abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 bonjour bonsoir tout un chacun sur la plateforme je salue tout le monde bonjour bonsoir tout un chacun sur la plateforme je salue tout le monde les administrateurs de la grande école politique j'interviens ce matin pour vraiment m'adresser au chef de l'état est ce que chef de l'état à ce niveau je vais m'adresser au chef du parti unis du togo le parti unis union pour la république le président le président de ce parti c'est fort et sozimna nassime oui c'est par rapport à l'audio envoyé par esprit libre sur la plateforme où le chef de l'état et je comprends toujours où le chef du parti unis a reçu ses militants disant que c'est les enseignants du septentrion du togo qui sont de son parti j'ai voulu par ici expliquer cette chose parce que c'est sur la plateforme de la grande école politique vous voyez ce que nous sommes en train de dire pour la gouvernance c'est ici à la veille des dix ans du parti que doit fêter le parti unis que je me suis adressé au sage d'unis en particulier le porte parole le docteur charles kondi akbar en disant que le togo n'appartient pas à unis le togo appartient à tous les togolais bien sûr quand on fait des élections et un parti gagne dès que vous prenez le pouvoir vous gouvernez tous les togolais oui mais il ya des secteurs qui sont publics qui ne sont pas de votre parti vous n'allez pas le prendre là ou bien embrigader les togolais en disant que ils sont de tel parti ou bien c'est votre parti qui les qui les aide oh vous êtes en train d'utiliser le patrimoine commun qu'est ce que je veux dire par là j'ai interpellé parce que j'ai vu sur la tvt que les forces armées togolaises les médecins étaient en train d'examiner de consulter les populations et c'est unis qui dit c'est eux qui l'organise et je me pose la question si les militares sont à leur service c'est la même chose que le chef de l'état fort et soeur de zimdane ya singhbé et si je l'appelle chef de l'état fort et soeur de zimdane ya singhbé parce que il a reçu les enseignants de son parti or les enseignants il les appelle msf msf mouvement du soutien de fort des enseignants qui rendent un service public les enseignants qui sont pour nous et qui sont des enseignants qui enseignent nos enfants et qui sont là pour le public maintenant on les divise on dit que c'est les enseignants d'unir vous voyez comment est-ce qu'il est en train de diviser les togolais vous verrez comment est-ce en train de diviser les togolais dont il ya les enseignants d'unir il ya les enseignants des mpdd il ya les enseignants de cas il ya les enseignants de ufc non à ce 21e siècle c'est sûr à baisser fort et soeur de zimdane ya singhbé vous êtes rébaissé vous êtes le présent de tous les togolais il ya grève les enseignants sont en train de grève heureusement il ya un qui a eu le courage de vous dire il fait partie de ceux qui sont en train de gréver c'est pas parce qu'il est d'unir et que vous êtes au pouvoir qu'il va pas gréver parce que vous gérez mal et trop au lieu de recevoir ceux qui ont initié cette grève vous divisez des gens en disant que les enseignants qui se retrouvent dans ton parti ou bien qu'ils ont oeuvré pour que tu gagnes des élections qui les reçoivent et seul non non on ne fait pas la politique comme ça c'est pourquoi je dis que vous ne savez pas ce que c'est qu'un pouvoir ou bien chef de l'état bien sûr que parce que vous pensez que vous avez héritier de votre papa le togo a parti à votre papa vous avez héritier parce que le papa est mort l'armée une partie de l'armée a fait diligence pour vous mettre au pouvoir et on a fait semblant de faire une élection où on a forcé des gens au moins au pouvoir parce que votre papa n'est pas là vous même quand le papa est décédé vous avez dit vous voulez terminer le mandat de votre papa vous voyez comment c'est c'est enfantin excusez moi vous êtes mon chef d'état mais il faut vous dire c'est invité de toutes les façons vous êtes un grand frère vous avez vu comment vous avez réfléchi à l'époque là vous allez terminer le mandat de votre papa comme si c'était un patrimoine de votre famille non faut pas nous rabaisser comme ça et le dieu là va circuler ça ira sur le plan international et vous êtes en train de dire dans ce tout dur que vous devez faire cette tournée partout sur le tannu du territoire en recevant les enseignants les chats préfetus mais qui sont d'unis est ce que finalement vous êtes un chef de l'état est ce que c'est qu'un état une île n'est pas un parti d'état non on a franchi ça depuis 90 c'est la démocratie vous parlez de la démocratie à la démocratie c'est quoi donnez nous la définition fort et sozebna nassimbe moi sincèrement quand j'ai écouté l'audio là je me suis dit mais c'est des blagues ou bien c'est des fics c'est une vérité un enseignant m'a confirmé que oui que leurs collègues ont été mais on ne gère pas un pays en divisant sa population à ce 28 mai c'est que l'accord au moment on est en train d'unir les gens vous êtes en train de diviser votre parti s'appelle union pour la république c'est pourquoi je me posais la question est ce que vous savez la définition du truc de votre parti union pour la république est ce que nous sommes dans une république expliquez-nous fort et sozebna nassimbe non 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 excusez moi c'est monsieur kolani qui parle on ne gère pas un pays comme ça vous ne savez pas ce que c'est qu'un pouvoir vous ne savez pas ce que c'est qu'un chef d'état la preuve que c'est justement c'est vrai vous ne le savez pas la preuve que même le président de la cour concernant le jour de votre serment il ne faisait que votre éloge ne sachant pas que c'est le chef de l'état qui est en train de parler et il devait prêter serment pour tout le peuple togolais vous voyez que parce que lui aussi les membres d'unis sûrement non ne prenez pas le pays comme on est dans un parti d'état à l'époque où c'était le rpd où tout le monde est dedans non c'est fini c'est fini et ça là ça c'est pas bien ça je vous le dis au fond de mon coeur je ne suis pas d'accord avec ça ce n'est pas bien vous prenez l'armée comme ils sont tous dans unis vous prenez les enseignants vous les diviser comme ils sont dans unis donc sûrement que vous allez faire aussi au niveau de la santé or les enseignants sont là pour tout le monde c'est un patrimoine universel les enseignants les médecins les infirmiers sont des patrimoines universels tout individu qui vient à l'hôpital doit le soigner tout individu qui va à l'école doit être éduqué de la même manière il n'y a pas de couleur de parti politique mais ce qu'on fait là c'est très dangereux c'est très dangereux il faut qu'on les dénonce je pense que si vous écoutez mon audio il faut faire son meilleur coup pas au peuple togolais vous dites que vous êtes en train de voyager pour aller au japon oui parce que vous êtes sûr que l'armée va calmer les gens la preuve est qu'on a commencé par prendre ses enseignants pour les enfermer mais vous vous trompez vous n'allez pas fermer tous les peuples togolais vous n'allez pas fermer toute la population il ya des gens qui vont toujours résister les gens vont mourir mais ça va toujours se régénérer parce que vous ne pouvez jamais venir à bout d'une population qui est décidée de prendre sa liberté la preuve qu'ils ont démonté dans les unes je vous ai dit ça les élections passées le 22 février la vérité des unes ne sont pas sortis si vous voulez on le compte parce que les unes sont toujours scellées on le compte non sincèrement j'ai pas grand chose à dire que quand j'ai écouté l'audio mon président pour les choses et bien niacime le président de fait comme je le dis ce n'est pas bien présenter les excuses au peuple togolais et qu'on vous définisse ce que c'est qu'un chef d'état si vous voulez vous adresser à votre partie unie vous ne devez pas appeler les enseignants en plein cours pour ceux qui sont en grève vous voulez parler pourquoi si c'est vos militants appeler vos militants pendant le week-end vous discutez mais ne met pas le mot enseignant là bas ne met pas le mot enseignant non 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 sincèrement moi ce matin j'ai voulu quand même vous interprète comme vous avez l'habitude de le dire la politique ne se fait pas comme ça je dis ceci là sur la plateforme où je suis une plateforme qui s'appelle la grande école politique mais il fallait qu'on définisse ça parce que la politique n'est pas comme ça ça c'est pas la politique que vous êtes en train de faire non 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 ça c'est pas la politique dans une démocratie non il fallait que j'explique ça je vous dis beaucoup de courage à nous tous comme vous avez dit de vous interpeller je vous ai interpellé et je pense que vous prendrez ça en compte et que de votre retour du japon vous appelez les enseignants ceux qui sont les initiateurs de cette grève vous les appelez si réellement vous voulez le dialogue les premiers interlocuteurs vous les libérez vous discutez avec eux vous constatez que vous êtes un chef d'état et vous n'êtes pas un chef d'un parti politique si vous êtes un chef d'un parti politique c'est dans vos réunions de partis politiques que vous allez faire ça mais ne portez pas le manteau d'un chef d'état pour venir vous asseoir vous parlez à ce nom à ce moment où vous voulez parler vous parlez à mon nom c'est pourquoi je dis moi je dis non vous ne parlez pas à mon nom vous ne parlez pas à mon nom ça je le dis si vous voulez parler à mon nom en tant que chef d'état vous appelez ceux qui ont initié la grève et pour vous les écouter parce que l'enseignement c'est un truc c'est un pâtiment universitaire je vous le répète c'est pas un pâtiment du togo ni de votre famille ni de votre parti ni de votre parti de la lumière de la lumière c'est monsieur qu'on l'a n'a pas été laissé la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire vous vous vous